Donc, Pierre, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un adhérent et un ami de notre association. Pouvez-vous nous dire ce qui vous amène à témoigner aujourd'hui devant nous ? Bonjour Patrice, bonjour à tous. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que mon fils aîné, qui a 53 ans aujourd'hui, souffre depuis une trentaine d'années de troubles bipolaires. C'est la raison pour laquelle j'ai non seulement accepté, mais j'ai voulu témoigner. Que s'est-il passé ? Nous avons, ma femme et moi, trois fils. Notre fils qui souffre de troubles bipolaires, elle est née. Et lorsqu'il a eu 18-20 ans, on s'est aperçu qu'il était différent de ses deux frères. Il était différent. Et cette différence s'est malheureusement manifestée par des troubles du comportement, par des énervements exacerbés, par des colères, par une certaine forme de violence et par un esprit de contradiction presque systématique. Que s'est-il passé ? Là, je parle de moi parce que je suis le témoin. Je n'ai pas voulu le savoir. En fait, j'ai refusé la situation par souci de protection. Ce que d'ailleurs mes deux autres fils, ces deux frères, ont fait également et je les comprends très bien. Ils ont eu un réflexe de protection, ce qui les a amenés à éloigner un petit peu leur relation avec leurs frères aînés. Moi, je n'ai pas voulu savoir ce qui se passait. C'est la raison pour laquelle, en me protégeant, j'ai commis l'erreur de ne pas assister mon fils. Et puis, le temps a passé et ensuite, quand on a compris, mais c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, quand on a compris qu'il souffrait de troubles bipolaires, à ce moment-là, on a pris le problème en main. J'insiste sur le fait que ça a été fait avec ma femme parce que je n'ai jamais été seul pour faire face à cette situation très difficile. Situation très difficile, entre parenthèses, parce qu'il a fallu vivre des moments très difficiles et très compliqués. Mais nous avons, Dieu merci, cessé d'être passifs pour être actifs et pour voir comment on allait pouvoir améliorer la situation. Très bien, merci. Est-ce que, Pierre, vous vous êtes reproché à certains moments d'avoir mal fait ou d'avoir eu le souhait de faire différemment ? Les reproches que je me suis faits, ça va assez loin parce que je me suis demandé à un moment donné si j'avais eu raison de donner l'avis. Pourquoi me suis-je posé cette question qui était inutile puisque les choses étaient faites ? Mais pourquoi me suis-je posé cette question ? Simplement parce que j'ai eu une hérédité un petit peu compliquée. Mon père était vraiment paranoïaque, était déséquilibré, était excessivement nerveux. Et nous avons vécu dans ma famille, avec ma sœur et mes deux frères, des scènes extrêmement pénibles. Mais je voudrais insister sur le fait que, par rapport à ma sœur et à mes deux frères, je m'en suis beaucoup mieux sorti parce que je peux aujourd'hui, malgré toutes les scènes familiales difficiles et quelquefois assez tragiques que nous avons vécues, je suis encore capable aujourd'hui de dire que j'ai eu une jeunesse plutôt agréable, plutôt intéressante. J'étais pas malheureux à l'école, même si mes résultats étaient mauvais parce que je m'amusais, parce que j'ai toujours été l'adepte du verre à moitié plein. Et le problème de l'hérédité s'est posé. Je me suis dit, est-ce que j'ai eu raison ? Parce que non seulement mon père était vraiment parano et entre guillemets pas tout à fait normal, mais son père à lui, son père, mon grand-père, lui, est mort à Charenton. Et quand, dans les années 50, on disait Charenton, ça voulait dire chez les fous, chez les anormaux, chez les non-responsables. Ce sont des mots qu'il faut absolument rendre tabous aujourd'hui. Il faut parler de trouble. Simplement, il ne faut pas dire des mots comme ça parce qu'il y a beaucoup de médias qui systématisent la situation des gens qui ont des troubles de l'émotion. Et ça, ce n'est pas possible. Mais je me suis posé effectivement la question. Je me suis senti d'abord coupable. Et lorsque j'ai compris de quoi souffrait mon fils et que nous avons entrepris avec ma femme de tout faire dans nos possibilités pour que la vie familiale et ensuite les relations, quand il est parti, soient convenables, pour ne pas dire agréables, à ce moment-là, j'ai remplacé la culpabilité par la responsabilité. Et aujourd'hui, je me sens très responsable pour une raison essentielle, c'est qu'à l'âge que je suis en très bonne condition physique, je fais du sport, je vais bien, je continue à être sur scène parce que c'est mon métier, je suis donc privilégié. Eh bien, j'ai toujours voulu associer le mot privilège au mot responsabilité. Merci, Pierre. Est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez adresser à ceux et celles qui nous écoutent en ce moment même et qui peuvent vivre une situation analogue ? Je dirais deux choses, mon cher Patrice. La première, il est possible pour quelqu'un qui souffre de bipolarité d'avoir une vie agréable, sans malheur, à partir du moment, et c'est le deuxième point de ma réponse, où il y a l'amour. Je pense que l'amour, c'est le maître mot de la vie. Je pense que si l'on est aimé et si l'on aime, on peut s'en sortir. On peut vraiment, et ça ressemble d'ailleurs au message que donnait Frédéric tout à l'heure dans son témoignage qui était bouleversant, on peut vraiment avoir une vie positive. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui me paraît très important, c'est que ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ou à admettre chez mon fils, je voudrais que mes petits-enfants n'aient pas ces problèmes-là et mes enfants, mes deux autres fils qui ont des enfants eux-mêmes, je voudrais que je suis certain, puisqu'ils sont au courant de tout cela, je suis certain qu'ils seront alertés ou qu'à Dieu ne plaît, il y ait un éventuel symptôme pour ne pas laisser passer trop de temps et rendre le problème des soins très difficile. Vous portez une parole forte, vous portez loin, vous êtes un professionnel de la communication, Pierre, seriez-vous prêt à jouer des ambassadeurs de la cause de la bipolarité ? Bien évidemment, oui, mon cher Patrice, je l'ai d'ailleurs, j'ai été un petit peu ambassadeur la semaine dernière lorsque j'ai été invité dans l'émission en 28 minutes sur Arte et j'ai été très fier de pouvoir le faire parce que une demi-heure après la fin de l'émission à laquelle j'ai participé pendant quelques minutes moi-même, eh bien, nous avions 70 inscrits de plus pour ces journées et je voudrais aussi vous dire que j'ai reçu personnellement juste après l'émission 20 messages de personnes que j'aime et sur ces 20 personnes et il y en avait 4 qui avaient quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires dans sa famille. Donc, je n'y suis pas allé pour rien et donc, je pense que ces journées, hier et aujourd'hui, plus l'intervention que j'ai faite, eh bien, je pense que c'est fondamental pour l'avenir et je rejoins Frédéric dans un message d'espoir. Voilà, nous vous remercions, Pierre, pour ces paroles de sincérité, ces paroles de vérité. J'espère et je crois même qu'elles rejoignent le plus grand nombre. Si vous en êtes d'accord, nous en restons là pour aujourd'hui, sauf si vous voulez donner un dernier mot de conclusion. Non, non, j'ai dit tout ce que je souhaitais dire et puis je voudrais dire que j'ai été extrêmement ému par l'intervention d'Hélène Richard juste avant moi parce qu'elle a, comment dirais-je, tellement bien compris le problème que c'en était vraiment impressionnant et émouvant et je voudrais lui dire mon admiration. Voilà. Merci.